Salut à tous, c'est MisterPrize, donc on se retrouve pour la vidéo 47 de Cold Lensun 2, donc vidéo un petit peu particulière, déjà au niveau du jeu et puis surtout au niveau de l'enregistrement, parce que j'ai changé vraiment de méthode. Donc en clair j'ai un nouveau PC depuis quelques semaines, ça fait 2 mois que je n'avais pas enregistré cette vidéo, et 3 mois que je n'avais pas enregistré le Cold Lensun 2. Donc j'ai acheté un nouveau micro-casque, donc la qualité devrait être meilleure niveau son, je n'enregistre plus avec les mêmes logiciels non plus, donc voilà. Enfin, normalement il ne devrait plus avoir aucun décalage, la qualité devrait être meilleure, de toute façon le son du jeu et de ma voix sont indépendants, parce qu'on sera 2 fées séparées. Donc normalement, on va voir ce que ça va. Une nouvelle qualité vidéo, ça devrait être meilleure aussi. Alors sachant que j'avais déjà enregistré jusqu'à la vidéo de 55 à 50 jours, qui en fait à partir de... comme vous allez voir, à la fin de ce donjon, bon il va se passer un truc, on peut m'exploier. Mais bizarrement, à partir de ce moment là, mon bateau, quand je naviguais avec, ça faisait ramer l'émulateur quoi. En tout cas, je pense qu'avec mon nouveau PC, où j'enlève le logiciel, ça devrait plus le faire. J'espère, parce que ça me fait vraiment chier, c'est vraiment... c'est vraiment chiant. Enfin bref, donc là, comme vous avez vu, on... Ah merde, pourquoi j'ai ça ? Donc on a, voilà, mis une flèche dans le... ... le dos, dans le dos de l'autre ange. Donc on a, voilà... On a soulevé le socle, et on a plus qu'à mettre l'étoile de Jupiter dans le... ... dans le phare pour l'allumer. Donc ma voix a changé, c'est normal, parce que je change le micro. Et en plus, je parle un peu du nez, parce que je suis un peu enrugé quoi. Voilà quoi. Hop. Bon, bah pardonnez-moi si... ... on est un petit peu... ... perdu dans le jeu, là, mais... ... bon. Sachant que j'avais déjà rencontré ça... ... autour de moi. Et là, je sais plutôt où j'en suis. Je sais ce qu'il va se passer, mais... ... je sais pas exactement à quel endroit du donjon j'en suis, donc voilà. Je suis un petit peu perdu. Mais c'est droit là. Donc le seul problème qu'il pourrait y avoir au niveau de la vidéo, ça c'est pour l'évolution. Si ça ne se voit pas assez fort au début du jeu, ou... ... ou de ma voix. Parce que bon, bah... ... c'est bien un micro casque, mais ça a beaucoup moins de porté qu'un... ... qu'une webcam. ... c'est par là. Voilà, donc maintenant, bah... ... j'ai directement, bah... ... un casque. En plus, je ne capte plus le son avec ma webcam, mais... ... euh... ... avec un logiciel, en fait. ... qui dépend du jeu. ... c'est du fait que moi, bah... ... si j'entends pas assez ou trop, bah... ... je... ... je... ... alors voilà, c'est tout mieux qu'avant, euh... ... et après, bah c'est au montage que je modifie le son du jeu, donc... ... ouais... ... normalement, euh... ... le réglage euh... ... le son du jeu et ma voix, euh... ... il devrait être euh... ... bon. Donc voilà, et là, hop... ... un truc assez inattendu, on retrouve euh... ... Sophie et Garrett. ... et euh... ... et Yvan, et euh... ... ah, voilà. Donc là on va avoir un petit dialogue. Donc apparemment ils sont en danger, euh... ... mais bon... ... aujourd'hui je suis assez sérieux, assez blasé, puisque... ... non mais là c'est... ... bon... ... je vais pas faire le con dans cette vidéo, parce que c'est vraiment une vidéo importante... ... un passage très très important du jeu. Cette vidéo et la suivante euh... ... seront très importantes pour l'histoire du jeu. ... ... voilà donc, ils sont un petit peu euh... ... mal barrés... ... et là, voilà... ... on va suivre le tart... ... oh pfff... ... tartine j'avais dit. ... ... je pense qu'elle est... ... kerstine. ... 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 Ce qui est marrant c'est que Vlad qui ne parlait pas dans le premier parle dans celui-là, à l'inverse de Pavel. Et voilà, on en apprend un petit peu plus sur l'histoire. Prox, le village de Salamander, Phoenixia et Gastelette. Putain, il en aura encore de retard. Carstine est en danger et apparemment ça serait dû au fait que les phares ne sont pas allumés. Voilà, dans le premier on croyait justement qu'il ne fallait pas allumer les phares et détruire le monde. Et là on apprend que si on les allume pas, on les monte pas pourrir. Enfin ça on avait déjà un petit peu plus ou moins compris allumé. Putain, putain. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai du mal à s'occuper avec les bachers. Voilà donc ils vont un petit peu leur casser la gueule. On pourrait dire que c'est lâche mais non en fait. Le titre du 2.0. Voilà. Comme dans tous les RPG, elles dépassent toujours... Inférieurement. Pour une fois non. Enfin, j'aurai rien vu. Directement. C'est sûr que sans Mystique de l'eau, ils sont un petit peu d'accord. Et bon. Seule le drame. Vous voulez faire leur gros bâtard. Voilà donc Alex n'est pas là. Et c'est assez chouant parce qu'en fait mon micro-casque ne tient pas sur ma tête. J'ai oublié de le remettre plus simple. Si, on a une grosse charge, il s'agit d'envente en aide à faire la malle. Voilà. Il s'agit d'envente. Et on va aller voir à la malle on va dépasser la malle. Et voilà! Donc c'est une vidéo qui devrait être assez longue C'est une vidéo qui se fait en ce moment Ah c'est une vidéo qui se fait en ce moment C'est une vidéo qui se fait en ce moment Et j'ai voulu déraoquer son exprès Et j'ai voulu déraoquer son exprès Voilà Alex Voilà, qui est sympa parce qu'il nous régénère C'est un petit peu bizarre On sait pas trop de quel côté il est En fait c'est sympa que je vais voir On a une petite hausse de combat Voilà Une des attaques les plus puissantes d'Agatio Bon je dis Agatio, je passe c'est Agatio ou Agatio Je pense que c'est Agatio mais je dis Agatio C'est bon Voilà Voilà Donc il y a une musique vraiment sympa Qu'on va retrouver bientôt d'ailleurs C'est l'item de Agatio Mais tu vois Car c'était bon Putain on va être bien retardis Ca qui vient avec eux c'est qu'ils sont ni gros Enfin ils sont mauvais mais Ils sont ni méchants ni gentils en fait Ils font ça pour se leur peuple en fait Bon ils sont un petit peu près à tout Enfin ils font un petit peu de loin Par contre c'est un peu 2-3 players ça ne sera pas sage mais Mais en fait ils sont vantes Mais en fait c'est bon Non ils sont méchants mais Ils ne sont pas complètement Et sauf ils ont beaucoup de chance à 2-3-4 Enfin 5 ils sont contre Telos J'ai pu donner des coups de cannes Bon 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 Ah oui alors ça je vous rappelle que dans le premier Quand il devait ramener les étoiles à Alex Ils n'ont pas eu le temps de lui ramener toutes les étoiles Ils n'ont pas ramené l'étoile de Mars Du coup bah c'est encore Vlad qu'il a On a le droit de vain pour animer le fard de Mars Qui est en fait la fin de l'étoile Qui est en fait la fin de l'étoile Voilà il va avec eux au cas où Voilà Et puis eux ils vont aussi D'aider les autres Voilà Je fais des commentaires très intéressants Je suis désolé C'est ça Donc là bah on monte aussi On va lui faire maintenant Parce que j'arrive à me rappeler ou c'est ? Non J'en sais rien Donc maintenant on a oublié Vu que l'on monte on devrait y arriver Et... Voilà Voilà C'est une catastrophe naturelle C'est un peu en tout là C'est un peu en tout là Bon là contrairement au fard de Venus Ça ne détruit pas tout quoi Bon faut dire que le fard de Venus c'était le fard de la Terre C'est pour ça que c'est la fin de l'étoile Voilà et là Bon il va falloir un petit peu s'y attendre Voilà Voilà donc le fard de Mars Ça trouve que c'était le relève Donc vous pouvez nous amener Donc euh C'est possible de passer Voilà C'est possible de passer Voilà C'est ce que je vous dis C'est ce que je vous dis Ils sont pratiques Mais euh Pas si mieux que ça en fait On voudrait ça plus tard Voilà Donc là bah le thème du combat C'est un petit peu le même que le lore thème Bon La version est différente de cette thème On ne sait plus jouer Ouais Ah ouais C'est un combat vraiment Un des combats les plus sympas du jouer Sans compter les basses optionnaires Puisque... Bah déjà c'est très bon Il y a des belles j'achques Donc voilà Et puis c'est assez un combat sur l'inale Donc voilà Qui génial C'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà pourquoi c'est un combat original, c'est parce que les autres perso arrivent plus petit à petit en fait. Donc faut pas trop tenter le verre au début. Et puis eux, ils paniquent de plus en plus, ils se disent merde. Ils vont dans la merde. Voilà. Bon, bah pas de tactique particulière, c'est juste un seul truc qu'il faut absolument tuer. Carstine en premier. Bon là c'est agréer toutes les altars, on est pas à dire qu'on va recommencer. Je pense que les dupes qu'on leur a fait perdre, ils vont. Bon, ils vont pas... Donc alors pourquoi faut-il tuer Carstine en premier ? Bah parce que c'est déjà elle peut soigner. Et puis elle fait des altérations de stats... Enfin, des bests de stats plutôt. C'est ce que je pense. C'est quelqu'un en vrai de lui, mais c'est ce que je pense. C'est quelqu'un en vrai de lui, mais c'est ce que je pense. 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 Non, je pense que ça aurait été une bonne habitude. C'est un petit peu avisé. On fait les gros lâches, mais bien sûr. Je vais essayer par exemple. Alors... Il faut peut-être pouvoir faire une protection. Donc là oui, le jeu d'eau va durer plus de 20 minutes. Parce que là, il a tout de mal. Il faut que ça se passe au plus vite. J'espère que la nouvelle méthode va en ce moment. Non, on va pas faire... C'est plus... Donc je pourrais aussi utiliser Ombre de Kertz. Il faut faire moins de PB. Mais en fait, je pense que c'est plus intéressant de... ... 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 The ... ... ... ... ... Et plus les stats sont basses, plus on est en danger. Bon après, si on arrive à faire les invocations, on se fait des normes dégâts, ça va te montrer ce qu'il fait, donc c'est pas encore plus de dégâts. Voilà ! Ah bah putain, je me fais trop longtemps que je croyais. Donc c'est pas un combat difficile particulièrement, je ne savais pas que c'est facile, mais franchement, bon. Bon, si on n'a pas trop de malfance, on va te mortier des extraits. Alors... Ouais, bah putain perso, mais c'est pas parce qu'il y a plus un ennemi qu'il faut faire le temps. On a vite fait se retourner dans la merde. Je suis super polide, un truc. Et donc... Voilà ! Voilà, donc... On va s'acharner sur l'un des deux, normalement, on dort. Normalement, ça va. Je dois le foutre avec les jeans, puisque les invocations, ça devrait suffire. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que même si il est tout seul, il se méfait quand même, parce que ça, sur Cilia, là, ça l'aurait... Ah, là, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Je les passe. Donc là peut-être que je ferai une vidéo spéciale après je vais vous demander si je vous ai en question pour que ça prend le fun, je crois que j'aurai fini le jeu. Je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'étais pas en super super forme mais bon... C'était surtout un test pour ma nouvelle méthode d'enregistrement donc je me dirais ce que vous en pensez. Allez à la prochaine, salut !